Pour moi, l'évaluation sans note, c'est vraiment replacer l'élève au cœur du processus d'évaluation parce que c'est à lui que ça doit servir. Ça doit être un outil d'apprentissage pour lui. C'est d'enlever la partie, justement, sanction, où on met une note, où on appose une cote sur le développement de la compétence, mais ça permet vraiment d'évaluer au quotidien, de donner de la rétroaction qui est signifiante pour que l'élève se connaisse comme apprenant, mais qu'il connaisse surtout ses défis et aussi ses forces, parce que les forces, c'est ça qui est un levier pour le reste des apprentissages. Ils viennent que, dans le fond, au bulletin, la note est vraiment accessoire parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils ont à travailler, ils savent comment y arriver. De ne pas les mettre face à l'échec aussi régulièrement. Je pense aux élèves qui ont plus de défis d'apprentissage, bien, tu sais, de se faire mettre une note régulièrement, d'être confronté à cette difficulté-là, d'y aller plus avec des commentaires puis de la rétroaction, bien, ça fait que l'élève, il a quand même le goût de progresser puis il se sent bon dans ce qu'il fait. Évaluer sans note, bien, tu sais, il faut aller à la rencontre des élèves puis les questionner, tu sais, les observations puis les conversations avec les élèves, c'est ça qui va nous donner le plus d'informations pour pouvoir bien les évaluer, avoir un portrait qui est global, puis les amener aussi, tu sais, avoir de la rétroaction qui est fréquente puis les amener plus loin, les amener à se développer. D'avoir des outils de prise de notes efficaces aussi qu'on a toujours sous la main, c'est vraiment un plus. Moi, je suis vraiment dans l'équipe liste d'élèves, j'ai toujours une pile de liste d'élèves vierges que je peux prendre rapidement quand il y a quelque chose que je veux noter sur le vif. Évaluer sans note, c'est riche et inclusif parce que d'écarter la portion, justement, d'avoir à apposer une cote ou une note fait qu'on peut vraiment se concentrer puis s'ouvrir à plein de modes d'évaluation, que ce soit au niveau des entretiens, des entrevues, avec eux autant en lecture qu'en écriture qu'en maths, tu sais, ça peut être dans toutes les matières. Puis ça appuie aussi beaucoup sur nos observations puis d'aller vraiment cibler, détailler chacun des critères dans des commentaires qui sont vraiment plus riches que, justement, tu sais, d'avoir seulement à poser une note sur la compétence de l'élève. Ça permet aussi à tous les élèves de se, tu sais, de voir leur force, de voir leur défi, mais sans justement être tout le temps confronté, tu sais, à cette cote-là qui vient leur rappeler, tu as des difficultés, tu sais. Tu sais, une note, c'est facile de se comparer avec les autres aussi, puis tu sais, on a souvent la moyenne en plus dans le bulletin, mais là, en n'ayant pas de note, bien, tu sais, il ne se compare pas, il n'y a pas d'esprit de compétition, tu sais, ça vient vraiment alléger l'évaluation puis ça devient constructif plutôt que d'être une sanction.